Salut et bienvenue dans ce tuto questions réponses consacré à InScape. On va voir comment réaliser donc un cercle de 130 cm avec une épaisseur ici de 10 et puis ces 16 morceaux qui sont détachables. Alors on va tout de suite aller dans fichier nouveau. On va aller dans les propriétés du document en cliquant là dessus. On va tout de suite changer ici par centimètre. Voilà comme ça c'est fait. On va mettre ici centimètre. On va mettre une largeur de 130 cm et puis une hauteur de 130. Voilà. Ok. On peut fermer. Alors pour dézoomer j'appuie sur la touche moins du clavier. Pour zoomer c'est plus. Pour recentrer par rapport à la page on peut cliquer là dessus ou appuyer sur le chiffre 5 du clavier numérique. Voilà. Je vais faire apparaître la fenêtre objet. C'est toujours intéressant de l'avoir ouverte pour voir comment InScape structure le document. Donc je clique maintenant sur l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour voir un cercle parfait. Voilà. On va tout de suite faire apparaître la fenêtre fond et contour en cliquant là dessus. On va aller dans style du contour. On va choisir ici 10 cm. J'appuie sur entrer pour valider. Je vais sélectionner l'outil sélectionner et transformer des objets. Je vais mettre ici les bonnes valeurs. Alors pour éviter à devoir mettre 130 ici puis 130 là, je vais verrouiller le cadenas. Et lorsque je vais taper ici 130 cm, automatiquement vous voyez la valeur est reportée de l'autre côté. Par contre, petit problème, c'est que ça a modifié l'épaisseur. Donc je reviens un petit peu en arrière. Je désactive cette option qui évite de préserver la proportionnalité du contour. Donc une fois que ça s'est décoché, je peux remettre 130 cm. Et automatiquement vous voyez, hop, l'épaisseur reste la même. Donc ça c'est assez pratique. Donc je vais bien placer ça en 0,0, c'est-à-dire x0 et y0. Donc on veut 16 morceaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un guide qui va nous permettre de découper juste une partie avec un degré de 22,5. Donc le petit calcul que j'ai fait, c'est tout simple. Voilà, calculatrice, 360 divisé par 16 morceaux, ça nous fait 22,5 degrés. Donc je vais faire un premier guide. Alors pour avoir un guide, il suffit tout simplement, vous voyez, là on a une petite graduation. On clique, on glisse. Voilà, il y a un guide qui apparaît. Avant de faire ça, je vais activer le magnétisme de l'objet par rapport donc au centre là. Alors moi j'aime bien activer toutes ces options d'un coup. Donc je clique, je glisse et lorsque je vais mettre au milieu, vous voyez, automatiquement, hop, je suis bien centré. Donc ça c'est très pratique. On va créer un guide avec un angle de 22,5. Donc pour cela, je sélectionne l'outil crayon. Donc je clique ici, je glisse en appuyant sur CTRL pour que le trait soit bien à l'horizontale. Je clique une deuxième fois. Voilà, hop, donc là j'ai bien un tracé à l'horizontale. Je vais augmenter l'épaisseur ici. Je peux faire avec la molette de la souris. Je me mets là et puis je fais rouler la molette de la souris. Vous voyez, ça permet d'augmenter l'épaisseur. Je vais faire une petite rotation donc avec un angle de 22,5. Donc pour cela, rien de plus simple. On va dans Objet, Transformer, Rotation. Et puis là, j'ai qu'à taper 22,5. Et je fais Appliquer. Je place cet objet donc par rapport au centre ici. Grâce au magnétisme, alors je zoome bien avec la molette de la souris. En cliquant sur la molette de la souris, vous voyez, on peut zoomer. Donc là, il est bien placé. Et je convertis cet objet en guide. Alors pour convertir en guide, Objet, Objet en guide, raccourci, Maj plus G. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire une petite découpe. Donc avec l'outil Tracer des courbes de baisiers. Donc je me mets ici. Je clique ici. Je clique là. Je suis bien au centre. Je clique ici. Vous voyez, grâce au magnétisme, je suis sûr que je suis bien placé. Je clique une deuxième fois. J'appuie sur Entrée. Donc je vais augmenter l'épaisseur pour qu'on puisse bien voir, voilà, mon objet qui va découper l'autre. Donc je sélectionne les deux objets. Hop, je fais apparaître comme ça. Donc là, j'ai un premier objet. Là, j'ai un deuxième objet. Ah, il est là. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais pouvoir le supprimer, celui-là. Voilà. Donc j'ai bien deux objets. Ici, l'objet qui va me servir à découper mon cercle. Donc je sélectionne les deux. Et je vais dans Chemin. Et je fais Différence. Alors ce n'était pas Différence. Ctrl-Z, je reviens en arrière. Chemin. Intersection. Voilà. Donc là, j'ai une petite tranche. Je vais ici supprimer. Alors d'abord, je vais séparer le nœud. Donc pour le séparer, je clique là-dessus. Ou le raccourci, c'est Shift-B. Comme ça, j'ai bien deux petits nœuds séparés. Et maintenant, je sélectionne les deux nœuds là. Et puis je peux les supprimer en cliquant là-dessus. Toc. Voilà. Donc j'ai comme ça juste le petit morceau qui m'intéresse. Donc je sélectionne l'outil flèche noire. Je clique une deuxième fois sur l'objet. Là, on a une petite croix qui apparaît. J'ai qu'à cliquer, glisser et mettre la croix bien au centre. Alors là, il n'y a pas de magnétisme. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas activé ici cette option-là qui permet d'aimanter au centre de rotation de l'objet. Tac. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, j'ai plus qu'à dupliquer cet objet et à faire une rotation à chaque fois de 22,5. Donc je retourne ici dans Objet, Transformer. On voit que le raccourci, c'est Maj-Ctrl-M. Donc Maj-Ctrl-M. Donc j'ai la fenêtre qui apparaît en bas. Alors ici. Voilà. Donc je duplique cet objet. Donc dupliquer, c'est facile. On clique là-dessus. Et maintenant, je fais une petite rotation et je fais Appliquer. Vous voyez, automatiquement. Hop ! J'ai comme ça un autre petit morceau. Je duplique encore. Ctrl-D. Voilà. Appliquer. Ctrl-D. 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 Donc on fait ça pour fermer notre cercle. Et voilà. Donc on a bien un objet en 16 morceaux. Vous voyez, on a bien 16 morceaux. Je vais pouvoir supprimer ici les guides. Alors pour supprimer les guides, on peut aller dans Édition, Supprimer tous les guides. Comme ça, on a quelque chose de propre. On n'oublie pas d'enregistrer notre document. Sur le bureau, je vais l'appeler Cercle. Cercle 1. Enregistrer. Voilà. Pour ce petit tuto, on peut éventuellement là jouer avec l'épaisseur. Changer l'épaisseur. Si on veut vraiment figer l'ensemble de mes 16 morceaux, on peut aller dans l'outil Éditer les nœuds et cliquer là-dessus. À ce moment-là, je n'aurai plus des contours. J'aurai vraiment des chemins, des objets en chemin. Donc avec bien les 4 petits nœuds ici. L'avantage de faire ça, c'est qu'éventuellement, je peux mettre un contour sur ces objets. Donc je vais mettre un contour rouge avec une espaisseur par exemple de 8 pour qu'on puisse bien les voir. Peut-être augmenter encore un peu. 16. Voilà. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.